Bienvenue dans ce nouveau tuto sur Zelda Tears of the Kingdom et aujourd'hui on va regarder comment avoir l'espadon du dieu démon. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochains tutos sur Zelda Tears of the Kingdom ainsi que l'actualité de la Nintendo Switch et surtout n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo vous a aidé à avoir l'espadon du dieu démon. On va commencer sans plus attendre par le tuto et comme je vous ai fait une vidéo sur la tenue du dieu démon, et bien cette vidéo va compléter tout simplement la vidéo précédente et on va aller tout simplement chercher l'arme de prédilection du dieu démon. Et pour ce faire déjà, il faudra tout simplement avoir la tenue complète du dieu démon, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour ce faire, je vous invite à aller voir la vidéo en question sur la tenue du dieu démon si c'est toujours pas fait. Et sinon, on va du coup se téléporter sur la carte et aller au point relais, au sanctuaire, à côté du point relais, en bas de la montagne de la mort. C'est parti, on va se téléporter. Si jamais vous n'avez toujours pas ce sanctuaire, je vous invite à tout simplement l'activer. Ça vous permettra d'avoir un sanctuaire en plus dans votre collection et puis on va partir du coup à la quête de l'espadon du dieu démon. Allez, on est arrivé du coup au sanctuaire et pour ce faire, ça va être tout simple. Ça sera juste à côté, il va falloir vous rendre juste ici. En part, voilà, vous pouvez très bien. Je vais mettre la balise comme ça, vous pouvez bien vous repérer sur la carte. On grimpe, on grimpe juste ici et vous voyez, il y a une entrée de grotte et vous allez juste vous y rendre, mais vous allez être intercepté par des dialogues justement. Je vous laisse tout simplement découvrir ça par vous-même. Voilà, il nous a du coup donné une nouvelle mission et on va du coup pouvoir s'infiltrer maintenant dans la grotte. Allez juste tout droit et vous allez pouvoir aussi avoir plusieurs coffres qui sont juste sur votre chemin. Nous, ça ne va pas nous intéresser pour le tuto. Et vous voyez, boum, petite cinématique, une porte qui vient de s'ouvrir avec tout simplement le coffre de l'espadon du dieu démon. Pourquoi ça s'est ouvert ? Eh bien parce qu'on a équipé le full set, la tenue complète du dieu démon, sinon ça ne serait pas ouvert. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ayez bien la tenue complète du dieu démon, sinon ça ne marchera pas. Et voilà, l'espadon du dieu démon, ça fait plaisir, elle est vachement belle. On va du coup faire de la place, je vais l'échanger contre le boomerang du vent. Et voilà, l'arme est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, déjà juste en termes de dégâts, 38 de dégâts, c'est juste énormissime. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. L'espadon est vachement déjà stylé et surtout puissant. Alors moi, personnellement, je n'aime pas trop les armes à deux mains, mais c'est vrai que ça peut dépanner des fois, parce que vraiment, ça peut aider. Et donc voilà, franchement, l'espadon du dieu démon est vachement, vachement classe. Franchement, un truc de fou, un truc de fou. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à lâcher le petit like si ça a été le cas. Et aussi, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochains tutos sur Zelda Tears of the Kingdom, ainsi que de l'actualité de la Nintendo Switch. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, toujours avec le sourire, c'est le mot d'ordre de la chaîne. Allez, sur ce, bye bye, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501